Musique A quoi repère-t-on un tir au flanc dans l'hémicycle ? Le tir au flanc dans l'hémicycle... Il n'y a pas de tir au flanc dans l'hémicycle ? En fait, on le repère à un siège vide. Je crois qu'on ne le repère pas puisqu'il n'est pas là. Les tir au flanc, ils sont rarement dans l'hémicycle. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas, donc on ne les connaît pas. Il est plutôt à la buvette ou ailleurs. Celui que, quand je le rencontre dans la rue, je ne sais même pas qu'il est député. Parce qu'on ne l'a jamais vu ou pas souvent dans l'hémicycle. Ce qui arrive, hélas, très souvent, voire trop souvent, on a un vrai sujet, sérieusement. Trois ans après avoir été élu, je croise encore des députés dont je n'ai jamais entendu le son de leur voix. Un député qui arrive le mardi midi au grand maximum, qui repart le mercredi après les questions au gouvernement. Qui parle très fort avec son voisin. Qui va mettre la veste de couleur pour montrer qu'il est là. Qui vocifère beaucoup. Et qui n'est pas dans le sujet. Pour en fait figurer dans les interventions. Comme en classe, quoi. Gaffe aux bavards. Et quand il est dans l'hémicycle, il est davantage pris par des tâches personnelles. Ce n'est pas celui qui lit son journal. Sur son téléphone, sur une tablette. Ça s'appelle un tir au flan. Alors on dit que ceux qui lisent le journal, qui jouent aux jeux vidéo, sont des tirs au flan. Pas forcément. Vous savez, les députés travaillent. Quand on est dans l'opposition comme je le suis, quelquefois on passe beaucoup de temps pour ne pas obtenir de résultats. Et on lutte contre l'ennui en donnant le sentiment qu'on est tir au flan. On s'ennuie parce qu'on a l'impression de ne pas être utile puisqu'on refuse tout ce que vous proposez. Voilà, je dirais que c'est comme dans toute vie professionnelle. Mais comme on a beaucoup, beaucoup de réunions, on a parfois aussi beaucoup d'occasions de s'ennuyer. Ce qui m'ennuie le plus aujourd'hui, c'est d'avoir à répondre à des questions qui me prennent du temps et qui n'ont pas d'intérêt politique. Ceux qui s'ennuient ont qu'à faire un autre job. Franchement, c'est sincère, les députés travaillent. Beaucoup plus que les Français ne le croient. C'est vrai qu'il y a des députés qui travaillent plus que d'autres. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie des députés qui ne font rien, etc. Un tir au flanc, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout suivi le sujet, le débat, et qui arrive tout d'un coup, qui s'exprime et qui repart. On repère un tir au flanc quand il ouvre la bouche. Il y a la façon aussi de prendre ou de ne pas prendre la parole. À moins de jouer au coucou et de prendre quelques minutes de temps de parole qu'on n'a pas mérité. Certainement à la faible épaisseur des papiers qu'il emporte avec lui pour siéger en séance. Probablement à sa capacité d'endormissement. C'est celui qui dort. Qui dort. Je trouve un petit peu cruel cette espèce de jeu de massacre en nouveau endormi. L'opinion pense que ça arrive, ça arrive en réalité très rarement. Les mardis et les mercredis, entre 15h et 16h. Je vois surtout des collègues qui sont fatigués parce qu'on se lève tôt et on se couche tard. Il y a beaucoup de députés, y compris des députés qui dorment. Poser ses fesses sur un siège, puis soit appuyer sur le bouton, soit faire un geste de la main, d'ailleurs, qui au fil des heures devient de plus en plus mou et de plus en plus faible. En fait, c'est le seul moment où on ne fait vraiment rien. Il y a un écrivain qui a écrit le droit à la paresse. Et je crois que le droit à la paresse, il est bon pour tout le monde. Un politique, comme un pêcheur à la ligne, comme celui qui balaie dans la rue. Et en plus, même s'il y avait des tirs au flanc, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Il n'y a pas de tirs au flanc, il y a des hommes différents. Au- filing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti !